Alors, on a la suite de la vitesse initiale, donc question 7, la vitesse initiale d'une réaction se détermine sur un graphique de concentration de produits formés en fonction de la concentration d'enzymes. Donc, on a la suite de la concentration en fonction du temps, on a le substrat et on a le produit en fonction du temps. On a la suite de la vitesse en fonction d'enzymes, on a la suite de la vitesse en fonction du substrat, soit la représentation du Michaelis, soit la double inverse. la partie en fonction du Vmax, soit la plus 1 en KM. On a la suite de la vitesse en fonction du V. Donc là on a la suite de la différence en fonction du Vmax et KM. On a la suite de la vitesse en fonction du Vmax et le Vmax, on a leabilir de KM. c'est une fois la plus grande ce qu'on va essayer de nous faire ? c'est une fois la vitesse qui dépend de la quantité c'est une fois la vitesse et la enzyme c'est d'une fois la vitesse etc. mais c'est ce qu'on va essayer de nous faire la vitesse initiale comment faire la vitesse initiale ? c'est ce que je disais que c'est la phase stationnaire la phase stationnaire par rapport au temps qui est linéaire donc c'est ce que nous pouvons faire par exemple V y2-y1x2-x1 c'est ça la vitesse initiale d'une réaction se détermine sur un graphique le graphique est là il y a une concentration de produits formés en fonction d'enzymes il y a un produit en fonction d'enzymes c'est la vitesse concentration de produits formés en fonction du temps en fonction du temps on peut reporter à sa vitesse alors c'est vrai C'est vrai l inverse de la vitesse en fonction de la concentration c'est uneierté câble pour le Vmax au KM c'est la vitesse initiale concentration de substrat en fonction du temps oui, alors concentration de substrat en fonction du temps comme c'est la t enjoyed la vitesse la vitesse de consommation du substrat par rapport au temps ou bien la vitesse d'apparition du produit par rapport au temps c'est bon deuxième question quand la réaction enzymatique atteint l'équilibre l'équilibre de la réaction la concentration du produit n'augmente plus l'équilibre c'est-à-dire que la concentration du produit est presque constante c'est-à-dire qu'il n'augmente plus qu'il n'augmente plus la transformation du substrat pour que tu puisses le produit c'est-à-dire que l'état d'équilibre donc là on va dire vrai c'est-à-dire la vitesse de la réaction est-à-dire 0 c'est-à-dire qu'il n'a tu vois qu'il n'a qu'il n'a c'est-à-dire que l'état d'équilibre D de l'ES par rapport au temps c'est-à-dire 0 c'est-à-dire la vitesse la concentration sur le temps c'est-à-dire la vitesse et on va dire que la relation avec l'équilibre c'est-à-dire la vitesse c'est-à-dire 0 oui vrai donc c'est-à-dire c'est-à-dire vrai la vitesse de la réaction est égale à 1 demi Vmax il y a un exemple qui est-à-dire 1 demi 1 demi Vmax ou bien Vmax sur 2 donc il y a un exemple qui est-à-dire la concentration de substrates qui est-à-dire quand même c'est-à-dire la constante de dissociation d'un complexe enzyme substrat donc il faut c'est-à-dire c'est-à-dire donc question 9 concernant les enzymes plus la valeur de la constante Michaelis est élevée plus l'enzyme a de l'affinité pour 100 substrats c'est-à-dire 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 ce qui est-à-dire qu'on va dire KM KM représente la constante de dissociation dissociation dans le complexe enzyme substrat c'est-à-dire que la dissociation de l'enzyme avec le substrat c'est-à-dire qu'il y a un exemple qui est-à-dire c'est-à-dire l'affinité la finette c'est-à-dire qu'il y a un exemple et que l'affinité c'est-à-dire qu'il y a un exemple qui est-à-dire qu'il y a un exemple quand même ça va Donc, je vais vous dire ici, concernant les enzymes, plus la valeur de la constante Michaelis est élevée, plus l'enzyme a de l'affinité pour son substrat. La constante Km représente la constante de dissociation entre l'enzyme et le produit de la réaction qu'il catalyse. Donc, il y a une constante de dissociation entre l'enzyme substrat qui est l'enzyme produit, qui est l'enzyme substrat, qui est le complexe ES, qui est la alaq'a d'unина de l'as, qui est la alaq'a produit. La valeur de Vmax est proportionnelle à la concentration en protéines enzymatiques. C'est-à-dire que l'enzyme, c'est-à-dire que la vitesse est proportionnelle. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la vitesse initiale en fonction d'enzyme. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est vrai. Plus la constante Km est élevée, plus l'enzyme présente une vitesse catalytique importante. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que E a une vitesse catalytique importante. Donc c'est-à-dire que si l'on va fixer le substrat beaucoup, ou si l'on va fixer le substrat beaucoup. C'est-à-dire que la vitesse catalytique va être transformée en substrat, va être transformée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que une verbine S, va êtreressée qu'elle n'a plus. C'est-à-dire que la vitesse a être transformée qui aС. C'est-à-dire que ça va être transformée. Il y a la finité, la finité, la finité, il va falloir que le complexe ES n'allait pas à la forme d'esprit. Il va falloir que la vitesse catalychique n'allait pas. Donc, plus la constante Km est élevée, plus l'enzyme présente une vitesse catalychique importante. Faux. C'est bon ? Question 10. L'augmentation de la concentration en substrat ne produit aucun effet sur la vitesse initiale. Si la concentration est saturante au départ, il y a une condition saturante. Si la concentration est saturante, il y a une condition saturante. Donc, la totalité de l'enzyme se transforme en substrat. Mais le substrat n'aurait pas d'effet. Il n'aurait pas d'effet. Il n'aurait pas d'effet sur le complexe enzyme substrat. Donc, il n'aurait pas d'inhibition. Il n'aurait pas d'inhibition. Donc, c'est vrai. Si la concentration en substrat est très faible. Il n'aurait pas d'effet sur la vitesse. Oui, il n'aurait pas d'effet sur la vitesse. 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 Si la température est différente à la température optimale. Si tu es dans cette zone, ou dans cette zone, la vitesse n'aurait pas d'effet sur la vitesse. La augmentation de la concentration de la substrat, la vitesse n'aurait pas d'effet sur la vitesse. L'aurait pas d'effet sur la température. Et la vitesse n'aurait pas d'effet sur la vitesse. Est-ce que nous aurons des paramètres physico-chimiques qui s'attraient sur la vitesse. C'est pas d'effet sur la vitesse, la température qui s'apporte beaucoup dans les paramètres. Donc, c'est à tout des paramètres. Si la vitesse initiale a atteint la vitesse maximale L'augmentation de la concentration en substrat Il n'y a pas de concentration en substrat Il n'y a pas de concentration à la vitesse initiale Il n'y a pas de concentration à la vitesse initiale Il n'y a pas de concentration à 20 mètres Donc, on va reconnaître les conditions saturées C'est bon, donc A, D Concernant les enzymes Alors, ici, La constant catalytique К catalytique Représente l'affinité de l'enzyme pour son substrat Celaâu ne peut être l'affinité de l'enzyme pour le substrat Il n'y a pas le KM Cela représente l'affinité Cela devient le KM que je comp Gandhi Cela prostrate avec l'affinité de l'enzyme pour le substrat Pour ce substrat, je contrôle la constante de Michaelis parce que c'est le constant catalytic je vais vous donner cette idée beaucoup plus le constant catalytic est élevé plus l'enzyme est efficace nous allons nous réellir c'est Vmax je vais vous mettre en cours le constant catalytic fois la concentration de l'enzyme total donc K catalytic c'est Vmax c'est Vmax c'est Vmax parce qu'on doit devenir très fort je devrais avoir l'enzyme est efficace pour le Saint oui alors il doit être constant catalytic pourquoi j'ai dit le constant catalytic le constant c'est la concentration est-ce que c'est l'enzyme n'est efficace ou pas ? alors dans la Vmax c'est qu'à ce que c'est très fort c'est qu'enIT à l'enzyme plutôt et voici que c'est qu'il va être très fort or si vous l'avez vu, c'est haut-à-dire que la quantité wifelle. pour dire qu'elle puisse que ce soit assez plus. c'est vrai. c'est quoi ? très beau Et si avait des maxiiers, c'est pour que la vie de l'enzyme est plus efficace. Voilà, très efficace. c'est vrai ou non ? pour que la vie de l'enzyme est plus efficace ? Et si vous avez des maxiiers, c'est pour qu'elle ait des catalytiques. alors, la fin Verse, je vais vous donner à dire que la vie de l'enzyme est plus efficace. c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? Et là, en regardant les enzymes, plus la constante catalytique est élevée, plus l'enzyme est efficace. C'est vrai. La constante catalytique représente l'activité moléculaire spécifique de l'enzyme. La NS. L'activité moléculaire ou bien molaire spécifique, il n'y a qu'un catalytique. Je ne sais pas si c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. C'est vrai. L'activité de l'enzyme dépend de la constante catalytique. L'activité, je ne sais pas, l'activité enzymatique. Je n'ai pas l'activité enzymatique. Je n'ai pas l'activité enzymatique de l' Johnny et Usd, la Ainsi, cela sera le constant catalytique , qui dépend d'activité enzimatique? C'est-à-dire que l'activité enzimatique dépend d'un autre jour. Oui, c'est rien. On suppose que je ne demande pas la concentration à la française. On se dit que ce sera obligatoire. Est-ce que c'est de dépend d'activité enzimatique? Est-ce que l'activité enzimatique dépend d'un constant catalytic? Oui, c'est vrai. question 12 question 12 question 12 dans le cas de l'inhibition competitive l'inhibition competitive on va revenir à l'écoute et on va dire l'inhibition competitive mais si on a ajouté l'inhibition competitive comment ça se passe ? le KM qu'est-ce qui se passe ? le Z le Dissotation la Dissotation et le Vmax qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? donc c'est la première chose on va voir les questions qu'est-ce qui se passe ? dans le cas de l'inhibition competitive le substrat et l'inhibitor possèdent sur l'enzyme des sites de fixation séparés on va revenir à l'écoute qu'est-ce qui va dire ? l'inhibitor competitive c'est un cas soit il s'agit qu'est-ce qui se passe ? donc l'enzyme qu'est-ce qui se passe ? soit il s'agit d'une compétition avec le substrat qu'est-ce qui se passe ? même de la même forme donc soit il s'agit du substrat ou qu'est-ce qui s'agit de l'inhibitor ? Il y a un site de fixation des substrats ou un site d'inhibiteur. Dans le cas d'une inhibition compétitive, le substrat et l'inhibiteur possèdent sur l'enzyme des sites de fixation séparés. Dans le cas d'une inhibition compétitive, les deux entrent en compétition. Ils ont la même structure. Donc, il y a un fond. Le KM varie et Vmax reste fixe. KM varie et Vmax constante. C'est vrai. L'affinité de l'enzyme pour son substrat augmente. Ce n'est pas 리 si tu n'as dit KM varie De ma Yauna où? Le Fyniet a qui vous ajoute? Le Fyniet en QM varie cela. Si il Try Your よ estos true pas de oikeus et Vmax sont forts et les deux Anderson Seminars. Si tu m'as initié beaucoup de Christian et Vmax est fort et lui tu vas y voir la classe d'un Reich et mon biscuits. Puis pourquoi l' addition in KM varie et M varie? Mt les deux livents ان laforme vänge et fusionera jusqu'à Vmax est fort. L'inhibitor se fixe uniquement sur la forme libre de l'anzeel Donc, je vous ai dit, je ne peux pas fixer sur l'anzeel L'inhibitor ne peut pas fixer sur l'anzeel Si vous avez fait fixer sur l'anzeel, il est libre Je vous ai dit à l'anzeel, 3 Si nous pouvons trouver l'anzeel Nous pouvons trouver l'anzeel ESI qu'à l'inhibitor ne peut pas fixer sur l'anzeel Donc, ce serait vrai Si vous le savez à l'anzeel, vous allez prendre les emails de l'anzeel Question 13 dans le cas d'une inhibition non-competitive Alors, je vais vous parler de non-competitive Alors nous disons que l'inhibitor ne pas plus que l'inhibitor, alors pour ce que ça nous a défendre? Ou pour AID, n'est-ce qu'enX A? Nous faisons de la mena de Z. Et ce qu'on a dit, nous sommes venus au particulier. On va mettre la mettre en casque en libre. On va mettre en bras en basque en y a. On va mettre en basque en forme E. On va mettre en basque dans les deux casques. Donc maintenant, en résumé, l'inhibitor ne pas plus que le module de l'inhibitor. qui est fixé sur l'enzyme le calibre non-competitive qui est fixé sur l'ion le calibre et sur l'enzyme la qualité un compétitif qui est fixé sur l'ion sous forme ES on va revenir dans le cas d'une inhibition non-competitive l'inhibitor peut se fixer avant le substrat il peut se fixer avant le substrat l'enzyme est un calibre il peut se fixer ? oui c'est vrai le KM FVmax varie le biojoume varie ? non le FVmax varie par contre le KM n'est pas constante l'inhibitor se fixe sur un site différent sur le site actif c'est vrai l'inhibitor peut se fixer sur l'inhibitor peut se fixer sur le komplex ES si tu peux fixer sur le komplex ES si puisque nous aurions dans le code bien им Sepul 2 lois le cas d'une inhibition ingenispiece non du Ventek parce qu'on est qui en est il est la question et le KM, c'est ce qu'on peut faire. Donc ici, les deux K sont variés. C'est le Vmax et le KM sont variés. Et je pense que c'est un inhibitor incompétitif qui se fixe pour que l'enzyme se forme ES. Alors ici, l'inhibitor peut se fixer avant le substrat. Avant le substrat. Donc l'enzyme, quand il y a un calibre, il faut pouvoir se fixer avant le substrat. L'inhibitor ne peut se fixer que sur le complexe enzyme substrat. Mais si on fixe l'enzyme libre, on fixe l'enzyme substrat. Oui, donc c'est vrai. Donc sur le complexe, oui, c'est vrai. Le KM augmente et la vitesse diminue. KM augmente, vitesse diminue. Oui, la vitesse diminue. L'inhibitie normale et le profane. La finité de l'enzyme oblique les substrat, alors c'est vrai. Dyssociaiation? Pourquoi c'est vrai ? Pourquoi c'est vrai ? Parce qu'on nous a considéré comme la CM c'est ce qu'on dit. Alors que s'a dit que la dissociation de la solution ? On탁 une forme divided. Dans la formation du complexe Enzyme substrat qui s'est plus dur. Mais la dissociation se seevers est qui être lessians. Si dessocieuses cela par la várias ¿?? la finité va être élevée c'est un exemple KM va être élevée la finité est élevée pourquoi ? parce que KM représente la finité de l'enzyme pour le substrat ici il y a KM qu'il y a la finité la finité la finité la finité de l'enzyme pour le substrat augmente voilà donc la finité la finité la finité la finité la finité concernant une enzyme alostérique sa courbe de vitesse en fonction de substrat présente toujours une forme sigmoïde la réponse c'est toujours la finité la question la finité 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 C'est une forme de sigmoide Je vous ai dit que vous avez beaucoup de temps Et vous avez dit que vous avez dit L'alosterie du type V L'alosterie du type K L'alosterie du type V Vous avez dit que l'alosterie du type V Est-ce que vous avez déjà Et vous avez dit que vous avez dit C'est comme Michaelis Si vous avez toujours sigmoide Vous avez dit que le sac de 2 vitesses Vous avez une forme sigmoide C'est vrai Mais il n'est pas toujours Il change de masse moléculaire L'alosterie du type V A l'alosterie du type R Je vous ai dit que nous voyons dans le type V A l'alosterie du type R Cette forme tendue et relaxe Donc cette forme R Il va se produire à une forme de forme Et cette forme T Il va se produire à l'alosterie Il va vous aider à ce que vous avez C'est bon, il possède plusieurs soudanités, c'est vrai, il possède au moins un site de fixation pour un modulateur. Il possède un site de fixation du substrat, il possède un modulateur. Il possède un modulateur positif ou négatif, il possède un actif, il possède l'enzyme, c'est vrai. Une dernière question, la question 16, concernant les enzymes allostériques. La fixation d'un substrat sur une sous-unité de l'enzyme allostériques provoque un changement de conformation de sous-unité associée. C'est la coopérativité positif. Alors, je crois que la coopérativité positif, c'est que la forme T change la forme R. C'est bon, alors la fixation d'un modulateur qui se fixe sur une sous-unité qui change la conformation de l'enzyme et qui change la forme R. Et le manque d'un substrat qui est possible de fixer le substrat lui-même, qui est possible de fixer le substrat sur l'enzyme, sur la forme T, et qui revient la forme R. Et le manque d'un substrat qui est possible de fixer le schéma R et qui change la forme T. Il y a un changement de conformation qui est possible de fixer le substrat sur l'enzyme et qui est possible de fixer le substrat sur l'enzyme et qui est possible de fixer le substrat sur l'enzyme. Enzyme alostéric, il n'existe qu'un seul site actif. Non, vous avez dit que le nablé qui vous aurez à l'arbre, vous avez à l'arbre. Vous avez à l'arbre, vous avez à l'arbre. Vous avez à l'arbre, plusieurs unités. Vous avez à l'arbre, plusieurs sites. Donc, il faut. Pour une enzyme alostéric, la courbe représentant la vitesse initiale, en fonction de la concentration du substrat, est toujours hyperbolic. C'est ce qui est la même chose. C'est ce qui est le problème. C'est ce qui est le problème, c'est ce qui est le problème. Si vous avez à l'arbre, il y a un sigmoide, il y a un hyperbolic. Il faut. Il faut. Il n'y a pas de démer. Il faut avoir un hyperbolic. Il faut avoir un sigmoide. Il faut avoir un sigmoide. Les enzymes alostéric représentent deux conformations T et R en équilibre. Vrai. Il faut avoir un conformation tendue. Il faut avoir un affinité. R, relaxé. Il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un modulator. Il faut que les modulatories et la courbe de l'arbre. Il faut quitter de la courbe et la coube de l'arbre. Il faut avoir un sigmoide. Il faut avoir de l'arbre. Il faut avoir un goide. C'est bon ? C'est bon ? C'est le QCM. C'est bon ? C'est le QCM. Sous-titrage FR ?